Bonjour à tous, vous êtes bien sur les chaînes Juliane et les Garofalo, mais aussi sur Papillon sans, je vous demanderai donc de vous appeler, je suis donc actuellement à quelques mètres des champs élevés, puisque ce matin nous étions donc pour la cérémonie du 14 juillet, donc ce que je peux vous assurer c'est que M. Macron s'est donc fait siffler, mais il faut savoir aussi que 80% ce sont des étrangers qui sont actuellement en vacances à Paris, donc c'est plus, on va dire, le 14 juillet où les Français viennent. Mais ce que je peux remarquer c'est que M. Macron, encore une fois, s'est fait siffler un 14 juillet, alors il a bon dos à nous présenter le rapport français, alors que celui-là même qui crache sur les Français, sur la démocratie, on le voit, mais c'était au ressort de mon séjour sur Paris avec Noël Lapierre, président de MPI 7, et tous les gens qui nous ont rejoints, c'est qu'aujourd'hui il y a une unité qui est en train de se faire pour vraiment que M. Macron ne reste pas longtemps au pouvoir, c'est le but de l'association, c'est le but du mouvement citoyen, et c'est aussi le but de tous les Français qui savent très bien que ça ne peut pas durer comme ça, notamment avec la crise qu'il y a, pas que sanitaire, mais la crise économique, la pauvreté, la précarité, depuis les Françaises et les Français, mais aussi cette haine qu'ils veulent mettre en place par une guerre civile, on l'a vu avec des émeutiers, mais c'est bien entendu que tout ça est monté, et maintenant avec la Russie, qui la Russie, avec M. Poutine, il faut savoir qu'un sondage est sorti, 80% de la population mondiale, et ce n'est pas une blague que je vous raconte, soutiennent M. Poutine. Donc tous les médias français ne sont pas, comment dirais-je, encore sur le but de la manipulation, en disant croire que les Américains, que l'OTAN, ils veulent le bien-être de la France et de l'Europe, les Américains ils n'en a rien à foutre de la France, comme d'ailleurs ils font en Afrique dans tous les pays où ils sont allés, où c'est des fouteurs de merde, où ils font de la guerre de partout, donc on en veut plus de ces gens-là, donc nous ce qu'on veut c'est vivre en paix avec tous les continents et chacun dans son pays a le droit de vivre, décemment et dignement, chose qui n'est pas comme ça, puisque la pauvreté il y en a dans le monde entier, et je crois que les peuples du monde entier, c'est une chose, c'est de la liberté, mais aussi de l'égalité, de la fraternité, et surtout, je vais dire, de vivre décemment, on n'est pas sur Terre pour vivre dans la pauvreté, la précarité, alors que quelques millions se gavent sur le dos de milliards d'êtres humains, et qui souffrent, qui n'ont même pas de quoi manger, voilà, donc ça c'est important, alors aujourd'hui notre combat, il est, on va dire français, mais aussi européens et mondiaux, puisque tous les peuples veulent vivre dans un monde meilleur et plus juste, c'est ça, c'est pas tous les pays, on n'a pas envie de la haine, parler de guerre, de si ça nous rate pas, on n'est pas nés pour faire des guerres, sinon on n'a pas besoin d'exister, on n'a pas besoin d'existence, voilà, donc moi je suis content d'être à Paris parce que c'est pas fini, le combat ne fait que commencer, puisque hier nous étions en train de soutenir donc Grégory, qui fait une grève de la faim, qui fait une lutte juste pour récupérer ses enfants, puisque c'est pas le seul des pères de famille, c'est pour enlever leurs enfants, on parle à zeu, mais aussi des femmes, parce qu'hier j'ai oublié de le dire, donc c'est un problème récurrent, tout ça parce que ce qu'on appelle c'est du satanisme, on va dire un peu comme ça, des diaboliques, qui sont jamais ce qu'on appelle les sectes franc-maçonnes, qui nappent des enfants, on le sait tout ça, avec l'Ukraine par exemple, qu'on nous décrit comme un beau pays, où c'est quand même la pédophilie, le pays au monde où c'est qu'il y a le plus de pédophilie, dans l'élèvement d'enfants, donc il faut arrêter tout ça, il faut arriver vraiment à nous remettre dans le droit chemin, mais pour se remettre dans le droit chemin, il faut des hommes politiques dignes de ce nom, des hommes politiques, qui soient aimés par leur population, par les citoyens, et aujourd'hui, aucun parti politique en France est digne de ce nom, puisqu'on voit la haine qu'ils ont sur les plateaux, puis après ils se remettent ensemble, on connaît, ils sont partis tous, je te tiens, tu me tiens par la barbichette, ces gens-là, nous n'en voulons plus, les françaises et les français n'en veulent plus, et c'est pareil dans tous les pays du monde, parce qu'ils pensent la même chose. Nous, ce qu'on veut, c'est vivre dans un monde, je le répète, meilleur et plus juste. Là, nous allons ce soir rencontrer encore des personnes pour le mouvement, sachez que nous allons faire des actions légales, puisque j'ai promis à Grégory d'aller interpeller le ministre de la justice, et je vais aller l'interpeller par un courrier, c'est inacceptable qu'un garçon, comme des millions de personnes d'ailleurs, dort dans la rue, sans hygiène, alors qu'il mène un combat juste, qui s'appelle de revoir ses enfants alors qu'il a jamais été condamné par qui que ce soit, et que c'est un garçon, je peux vous l'assurer que vous l'avez écouté sur mes chaînes, sur toutes les chaînes, c'est un garçon équilibré, d'une gentillesse absolue, et j'ai vu dans la précarité, devant, écoutez, la place d'un homme qui est la place la plus riche, pratiquement dans le monde qui est connu dans le monde entier, avec les bijouteries et tout ça, et devant le ministère de la justice, dormir dans des conditions, mais c'est même pas les animaux qui dorment comme ça, on les traite comme ça, alors les premiers animaux, pardon, c'est nous, c'est nous-mêmes les êtres humains, on dit que si les autres, c'est nous qui devons balayer devant notre porte, parce que si on ne respecte pas ça, on ne peut pas respecter les personnes âgées, on ne peut pas respecter aussi ce qu'on appelle les jeunes, à qui on n'a même plus le droit de parler, si aujourd'hui il y a des émeutiers, il faut se rappeler que les cités, à titre d'information, ceux qui n'y sont jamais, j'aimerais qu'ils aillent se déplacer, puisque je suis allé dans une cité, je ferai voir une vidéo, et pas n'importe laquelle, pas dans une petite cité, puisque c'est la cité où il y a eu les émeutes Picasso, donc effectivement, quand on voit dans les conditions que tous les gens, même qui travaillent, qui sont honnêtes, ces jeunes qui sont désœuvrés dans la rue, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, verts, ça, ça m'est égal, mais dans des conditions comme ça, ils les ont parqués comme des chiens. Alors aujourd'hui, il ne faut pas qu'ils s'étonnent qu'ils aient des émeutiers, il ne faut pas aussi qu'ils s'étonnent qu'ils aient de la pauvreté, de la précarité, il ne faut pas aussi s'étonner qu'alors on respecte l'être humain, il y a une telle haine dans le racisme, tout ça, je n'ai pas été élevé comme ça. Il y a effectivement des problèmes d'immigration, c'est des problèmes récurrents qu'il faut justement régler. Mais aujourd'hui, il y en a qui confondent le problème d'immigration avec le racisme et une haine, et ça, ça amène à la guerre civile. Voilà ce que je voulais dire. Il faut vivre dans un monde des racistes. Alors, venez nous rejoindre, comme il y a des centaines de personnes qui sont obligées à nous rejoindre, même pas à 24 heures qu'on est à Paris. Je voudrais me dire, revenez au MAPA et 7, c'est notre association de citoyens qui vous donne la parole. Donc, vous pouvez adhérer. Vous avez les coordonnées qu'on vous met dans le descriptif et vous pouvez adhérer. Maintenant, il y a des gens qui ont peut-être certainement des problèmes d'argent comme le RSA, le RSA, qui ne peuvent pas mettre 20 euros. Je dis à ces gens-là, j'en ai parlé au président Noël Lapierre, pour lui dire que ces gens-là, s'ils n'ont pas une attestation sous l'honneur, simplement, ils ne paieront pas la cotisation parce qu'on reçoit des dons. Et bien entendu, nous recevons des dons et ça permet aussi à l'association de vie parce que ça coûte cher les déplacements, sachez-le. Une semaine à Paris, c'est pas loin de 2 000 euros ou 1 000 euros, comme vous voulez, en faisant attention. Et puis, je voudrais remercier toutes celles et ceux qui nous reçoivent à Paris, vraiment avec moi et Noël et le bureau. On voudrait les remercier très sincèrement parce qu'aujourd'hui, c'est la force de frappe, c'est l'unité, l'unité de tout un peuple. Alors, je dis, pour terminer, à tous ces youtubeurs qui devaient venir sur Paris qu'on n'a pas vus, parce qu'on ne les a pas vus, circuler, il n'y a rien à voir, perdu de vue, Jacques Pradel. Je leur dis à ces gens-là, vous, les youtubeurs, vous dites qu'il faut monter à Paris, mais vous ne vous avez pas vus à Paris. Nous, on y est à Paris. On était hier soir à 1h du matin, vous savez où c'est qu'il y a des MS, je le répète, Picasso. Il n'y a rien eu. Ce soir, peut-être, on ne sait pas ce qui va se passer. On était en plein dans le fief. Vous voyez ? Alors, arrêtez de nous faire du blabla. Arrêtez de nous dire que vous allez chercher M. Macron, M. Machin, M. Truc. Vous n'avez rien fait. Vous avez menti même à ces gens qui vont sur les réseaux sociaux et qui veulent encore garder espoir. Vous les trompez. Et aujourd'hui, il y a des gens, des centaines, même pas, un peu plus de 24h, qui viennent nous rejoindre. C'est parce qu'ils ont compris que nous, je ne sais pas qu'on est sincères. On est sincères, oui, effectivement. Mais ils nous voient sur le terrain. Et ils voient qu'on va voir les gens qui souffrent et on va les aider. Et s'il faut faire des cagnottes, nous, on fera des cagnottes pour des gens qui sont dans la pauvreté et la précarité. Voilà. En tout cas, merci à vous tous. On vous fera d'autres vidéos très importantes de tous les rassemblements qu'on fait sur Paris. Et croyez bien qu'on va faire le Tour de France parce que la France, ce n'est pas que Paris. La France, c'est toute la France. Et dans toute la France, il y a de la misère. Alors, si on peut voir, pardon, des Françaises et des Français heureux, c'est notre premier démonheur. Merci à vous tous. A très bientôt. Et n'oubliez pas de partager, de vous abonner et au moins d'aller voir l'objet de l'association qui est un mouvement, je le répète, citoyen en association. C'est une association. C'est la loi. C'est comme ça. On la respecte, la loi. Et nous, ce qu'on fait, c'est les choses légalement. En tout cas, merci à vous tous. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Et merci encore pour votre soutien. Merci. Merci.